Sur ces images tournées par un pêcheur et que nous avons pu authentifier le moment où les secouristes marocains repêchent le corps de Bilal Kissi. Les funérailles de ce ressortissant franco-marocain âgé de 29 ans ont eu lieu jeudi à Oujda au Maroc en présence de membres de sa famille et de dizaines d'habitants. L'homme effectuait une sortie en jet-ski avec son frère aîné et deux amis lorsqu'ils se seraient perdus en mer au large de Saïdia, une station balnéaire marocaine située à la frontière avec l'Algérie. Interviewé par le média marocain 360, Mohamed Kissi affirme qu'ils ont été pris pour cible par des gardes-côtes algériens. Mon frère et mon ami ont parlé avec eux. J'ai demandé à mon frère qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Il m'a fait ce signe avec la main, c'est là-bas le Maroc. Au moment où il m'a dit ça, on a commencé à partir et là j'ai entendu des coups de feu. Le ministère français des affaires étrangères confirme le décès d'un ressortissant français. Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et nos ambassades au Maroc et en Algérie sont en contact étroit avec les familles de nos concitoyens à qui nous apportons tout notre soutien. Selon des médias marocains, un troisième homme, également franco-marocain, aurait été arrêté et présenté mercredi devant un procureur algérien. Une incarcération également confirmée par le Quai d'Orsay. Pas de réaction du côté d'Alger. Rabat indique qu'il s'agit d'une affaire qui relève de la compétence du pouvoir judiciaire.